Les discussions s'enflamment entre simples citoyens venus contester l'arrestation du leader de la Grande Marche Citoyenne, Alara Marsan, et les forces de l'ordre, comme on peut voir sur ces images. Votre mission est de protéger les citoyens et d'assurer la sécurité. Vu la déclaration de Alara Marsan pour empêcher l'explosion sociale, Alara Marsan a cité de nombreux faits et en aucun cas un coup d'état. Vasako Sintanmène, lieu où Alara Marsan a tenu rendez-vous avec les manifestants. On veut que notre situation s'améliore. Tant ce matin, les forces de l'ordre sont les premières arrivées sur les lieux, bien avant l'arrivée des premiers partisans. Une dizaine de militaires présents prêts à disperser tout genre de rassemblements. Les forces de l'ordre sont un abus de pouvoir. On est prêts à faire la marche afin de montrer notre détresse. Des manifestants venus défendre leurs idées, ainsi qu'une contestation contre la pauvreté. On souffre, on n'en peut plus. On est ici pour évoquer nos idées. Cette protestation n'a pas obtenu d'autorisation, c'est pourquoi elle doit être dissoute. L'arrestation du leader est donc sans équivoque, affirme le commandant de la CRG Ndantana Naryu, le général Florence Rakutman, qui s'est rendu lui-même sur les lieux afin d'arrêter Alara Marsan. Comme attendu, la grande marche citoyenne n'a pas eu lieu aujourd'hui. Très dessus, les citoyens n'ont pas pu s'exprimer sur la pauvreté, qui est d'ailleurs une évidence pour le pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !